Sous-titrage Société Radio-Canada Je pense qu'on va rigoler parce qu'il a fait les défisages Merci de me balancer devant tout le monde Gros ! Tu penses que les gens vont croire que d'un coup c'est devenu lisse ? Il faut faire profiter Mais des fois ça arrive avec l'âge Tu as les cheveux lisses D'accord ok Bon aujourd'hui nouvelle vidéo et ce n'est pas un vlog Et ouais on ne fait pas que des vlogs On fait aussi des autres vidéos Donc aujourd'hui je vais vous présenter ce qu'il y a dans mon sac de sport Mon sac de muscu J'avais fait un post il y a un petit moment où je demandais si ça vous intéressait Si ça vous insiste à aller Hop ! Intéressé ? Intéressé dans le futur je ne connais plus mais quand je suis caissant Donc on va commencer tranquillement Je vous montrerai ce qu'il y a dans mon sac Déjà il y a un sac, c'est la base Déjà pour avoir des trucs dans son sac Il faut avoir un sac Moi j'y vais sans sac pour vous Toi tu es allé avec un sac à dos gros je me souviens Moi aussi Moi j'ai encore un sac à dos C'est un sac à dos DDP Pas DPD DDP non Assume ta blague de merde Non il y a une société qui livre et qui s'appelle DPD C'est vrai DPD, c'est à Lyon C'est vrai C'est pas offensif mec Il s'enfonce, il creuse, il rebouche, il fait tout Donc, ce sac là moi je l'ai depuis la fac Sac Nike classique Bon il n'a pas une petite frappe mais il va bien Petite pochette extérieure pour mettre ma carte sport etc Ensuite, dedans, dans mon sac, j'ai un autre sac Le mec est chaud Le mec est là GOLD GYM GOLD GYM Parce que bon je ne suis pas trop du genre à porter les débardeurs GOLD GYM Avec les tétons qui sort C'est un sac à dos quand même Les gens peuvent le faire Moi je ne sais pas trop mon délire Et ce sac GOLD GYM il vient de GOLD GYM à Venice Beach Je l'ai acheté là-bas J'ai payé ? Il a payé, il n'a pas un placement de produit Attendez juste, j'enlève ma veste J'enlève ça ou pas ? T'as pas l'impression que j'étais en train de tourner Ah merde ! C'est déco diacopo C'est déco D'accord Bon je disais, j'enlève ma veste body time Que j'ai acheté sur www.bodytime.fr Au prix de 39,90€ Parce que j'ai un peu chaud Donc je mets mon t-shirt Que j'ai acheté sur www.bodytime.fr Ah ! Il y a combien là ? Bon bref, je disais donc Dans ce sac Il y a des trucs Mais on va voir ça après Ensuite, ça fait un petit moment Que vous me voyez avec cette gourde A la salle Donc c'est une gourde déjà On peut mettre du liquide dedans Pour le boire Qui est en métal Donc elle tient bien au frais Tu vois, si tu mets de l'eau fraîche Elle tient bien au frais Et en fait, c'est un rouleau de massage Pour tout ce qui est trigger point Quand vous avez des nœuds Bah vous allez vous masser avec ça Donc notamment les jambes Moi j'utilise beaucoup Pour les fessiers Le bas du dos Les ischios Un peu les quadrilles Je me masse avec ça Regardez dans les vlogs Vous voyez, je l'utilise très souvent De différentes manières De toute façon Avec la gourde C'est livré Il y a plein de mouvements Vous pouvez faire D'étirements Ça fait mal Ça fait très mal même Quand vous le faites bien Mais qu'est-ce que ça détend Ça dénoue C'est vraiment un truc de fou Bref, on pourra en parler Plus précisément Si vous voulez De ces pathologies-là Et comment les guérir En tout cas Moi j'utilise cette gourde Franchement Elle est chère Quand même pour une gourde Je crois qu'elle est dans les 50€ C'est super cher Moi j'aime la payer Parce que c'est Fitness Boutique Qui est partenaire de cette marque Super marque d'ailleurs C'est cher Mais c'est une super marque Skills Donc ils font beaucoup Du matériel Tu vois Pour travailler l'explosivité La vivacité Dans les sports collectifs Ils font aussi des gourdes Comme ça Ils font beaucoup D'objets de massage Donc en fait Je les ai tous commandés Moi sur le site Fitness Boutique J'en ai gardé deux Deux que je trouvais efficaces Les autres Vous allez voir sur le site Il y en a plein d'autres Moi personnellement Je ne trouve pas spécialement Utile Quand on a les deux Que j'ai moi Donc il y a celle-ci Qui est une gourde Donc là C'est très bien Pour les membres inférieurs D'ailleurs juste une chose Apartez Les liens Les réductions Et les liens En barre d'infos Donc toujours la même marque Donc avant J'avais une boule Que j'ai toujours aussi Dans un autre sac J'avais une simple balle De massage Qui était rouge J'en avais parlé J'avais acheté sur le site De Rudy d'ailleurs Dédicace à lui Elle était super bien Mais celle-ci Ce que j'ai kiffé Avec celle-là C'est que tu peux la prendre en main En fait il y a un roulement Quand tu as une balle Tu vois quand tu as une balle C'est pas pratique Pour te masser Donc celle-ci je l'utilise Plus pour le haut du corps Pour aller sur des zones Que je Que j'utilise Enfin Des zones que je ne peux pas travailler Avec la gourde Donc par exemple Je vais chercher sur le haut des pecs Je vais chercher sur l'avant de l'épaule Avec ça Et je ne sais pas si Tu as déjà testé ? Tu vois ? Le mec C'est bien C'est bien J'ai vu J'ai vu Il a un petit bruit Il a un petit bruit Il a fait Il a fait Bien sûr Donc voilà Ce que j'aime bien avec celle-ci Déjà on peut la mettre au congèle On peut la mettre Bon n'importe quelle balle On peut la mettre au congèle Mais là c'est du métal Donc ça reste super froid Vous tenez le caoutchouc Qui n'est pas froid Donc vous pouvez le maintenir Et c'est super pratique Parce que la balle Ça ne tourne pas Ça reste fixe Et il n'y a que le roulement Qui bouge Franchement ça Et ça C'est la base de la base Après peut-être que vous pouvez trouver D'autres marques Ou d'autres boutiques Qui le font Je ne sais pas du tout Si ça existe ailleurs Mais en tout cas Chez Fitness Boutique Vous avez ça et ça Et vraiment Je vous le recommande C'est la base Ensuite qu'est-ce qu'il y a encore dans mon sac Bien sûr Un shaker Un shaker Qui me sert à prendre ma way Après l'entraînement Donc ma way C'est la way harder C'est celle-ci que je prends Elle est là Voilà Moi je prends Chocolat noisette C'est la base Donc elle est délicieuse Après Encore une fois A la Harder Moi j'utilise Je ne prends pas énormément de compléments alimentaires Mais ceux que je prends Ils sont de très haute qualité Comme celle-ci Encore une fois elle est chère Si vous n'avez pas les moyens Vous avez d'autres marques Qui ont un bon rapport qualité prix aussi Voilà Moi j'ai préféré utiliser le top du top D'autant plus que c'est mon sponsor Donc j'ai pris la gamme la plus haute Qu'ils avaient Et avec les valeurs nutritives Les plus intéressantes Donc mon shaker Pour le shaker de way Que je prends avec de l'eau Tout de suite après l'entraînement Après le shaker Prenez la marque que vous voulez Moi encore une fois Harder C'est la base Nous c'est tout est Harder Avec PJ Ensuite Donc on va venir Dans ce sac là Vous avez Toujours en Harder Des Amino Powder Donc ceux-là Je les ai dans le sac Donc c'est des BCA Un mélange d'acide aminé Avec des BCA Une très bonne formule Et pourquoi c'est dans mon sac ? Parce que j'y prends pendant l'entraînement Donc là Une cuillère Je mets dans la gourde Et tu fais comment pour le mettre ? Dans la bouteille Avec ta technique Alors Avant J'avais des bouteilles Ou une petite gourde Donc J'avais mis mon doigt Petit entonnoir Mais là Le bouchon Enfin le goulot Il est assez large Ah d'accord Ok Là c'est large Donc j'utilise les aminos Une cuillère A chaque entraînement C'est bon C'est pas trop sucré En fait le problème Quand c'est trop sucré Ça vous désaltère pas Quand vous êtes à la salle C'est horrible Du moins un truc sucré Donc ça Ce qui est bien C'est Iced Tea Citron Mais c'est pas trop sucré Déjà Il n'y a pas de sucre Vraiment c'est des édulcorants Mais c'est pas Le goût n'est pas trop sucré Donc c'est à écrire Ensuite qu'est-ce que j'ai Donc j'ai deux casques audio Pourquoi deux ? Parce qu'on me les a envoyés Et je vais vous expliquer La différence entre les deux Et lequel j'utilise le plus Pourquoi etc Donc en fait J'ai un premier casque Que j'ai depuis assez longtemps Qui m'avait été envoyé par Play to run Alors c'est UC2 Play to run Je ne sais pas ce qui est la marque Et ce qui est le nom de l'objet Je pense que c'est Play to run C'est la marque Et UC2 C'est le modèle C'est ça que tu l'as aussi Oui Donc celui-ci Je l'avais Vous m'avez vu Enfin vous me voyez depuis longtemps Avec ce casque sans fil Bluetooth Qui est super Franchement Il y a une petite Pochette Une petite pochette avec Tu le branches Il dure super longtemps Il est agréable à porter Il est flexible Il n'est pas trop fragile Le son est pas mal Le son est bon Franchement Je ne sais pas combien il coûte Mais il me semble qu'il est moins cher que celui-ci Il me semble que c'est C'est assez peu cher Pour un casque sans fil Donc franchement A bon produit Ensuite j'en ai un deuxième Qui m'a été envoyé par Studio Donc la marque Studio Qui m'a envoyé ce Il m'avait déjà envoyé des écouteurs Je ne sais pas si vous vous souvenez Il m'avait envoyé des écouteurs Sans fil Et je ne savais pas s'il fallait mettre le fil devant Enfin Tu vois le fil Les deux sont reliés Donc je ne savais pas s'il fallait que je le mette devant ou derrière Derrière on aurait dit que j'avais un attache lunette Il adore ça Dégueulasse Et devant J'avais vraiment l'air d'un ton Le son il était bon Mais je ne les ai jamais utilisés Par contre Celui-ci le design Super beau Je ne sais pas ce que vous en pensez Je ne sais pas si vous le voyez bien Noir, doré Après ce qui est bien en plus C'est qu'on peut changer les coques Ah ouais ? Toi si tu veux mettre Tu sais du marbre Avec du saumon Avec du caviar Si tu veux D'accord J'essayerai Si tu veux mettre Yans 38400 officiel Yans 38400 ne part pas Ne part pas saliver Et tout Franchement Il est très beau Le son Exceptionnel Franchement Moi j'enregistre quand même des sons En studio J'ai un vrai casque Un vrai casque de studio Mais c'est un casque Avec fil Qui a une qualité exceptionnelle Et franchement ça Ca s'en rapproche Et c'est sans fil C'est rare d'avoir une très bonne qualité sans fil Franchement j'ai été super étonné là dessus Après Il semble qu'il est cher quand même Il est assez cher Après c'est à vous de voir Si vraiment pour vous C'est important d'avoir un bon son Je vous conseille ça Si vous êtes vraiment Sensible à la qualité du son Celui-ci Il est top du top Après il est cher quand même Il me semble qu'il est Il coûte aux alentours de 100 Enfin il coûte plus de 100 euros Après la marque nous a envoyé Quand ils nous ont envoyé ça Ils nous ont envoyé ça Pardon Quand ils nous ont envoyé ça Ils nous ont aussi envoyé un code promo Pour les abonnés Sans barre d'infos Donc n'hésitez pas à l'utiliser Si vous voulez l'acheter Juste une remarque à faire Si la marque voit ma vidéo C'est que ça aurait été bien d'avoir Un petit sac de transport Une petite pochette Comme celui-ci De transport En même temps celui-ci La pochette Moi au bout d'une semaine La fermeture a été cassée Mais bon je peux quand même Le ranger dedans Mais franchement Pour un casque De cette qualité Je pense qu'il faut avoir Une protection Donc je vous conseille Si vous voulez bien Prendre de mes conseils C'est de mettre Une petite housse Un truc Pas spécialement un truc Qui coûte cher Un truc dans cette matière là Tout petit Tu vois tu mets le casque dedans Et voilà Donc celui-ci Il tient la charge aussi Super longtemps comme l'autre Franchement je t'ai super surpris Après moi j'ai une tête large T'es la grosse tête quoi ? Bah dis pas oui 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 T'es la grosse tête ? Non ça va d'accord Non mais j'ai une tête plutôt large Donc au bout d'un moment Ça me compresse un petit peu Après je ne l'ai pas porté super longtemps Donc j'imagine qu'il se défait un peu Ou j'imagine qu'il Je pense qu'il peut un peu se Tu vois De déplier Voilà Donc il me sert un petit peu moi Mais la qualité est très bonne Est-ce que c'était long ? Est-ce que c'était long et chiant ? Et j'ai répété 15 fois la même chose Mettez-moi dans les commentaires s'il vous plait On continue avec le petit sac là Donc dans ce petit sac beau gosse Qui vient de Venice Beach Gold Gym Je ne sais pas si je l'ai dit Il y a les bandes Donc ça en fait C'est pour les poignets C'est des bandes de serrage D'accord ? C'est pour serrer les poignets Donc ça vous maintient le poignet Vous voyez vous placez le pouce à l'intérieur Donc ça c'est la marque E-Bozel Ça vient toujours de chez Fitness Boutique À part les casques Tout ce que je vous montre Ça vient de chez Fitness Boutique Donc là c'est serré Ok ? Et ça maintient mon poignet Alors ça ne veut pas dire Que vous pouvez faire tout et n'importe quoi Quand vous avez ça Ce n'est pas une attelle Mais ça peut vous aider Si vous poussez des charges très lourdes Moi personnellement Je les utilise Quand je vais pousser des charges Que je n'ai pas l'habitude De pousser Genre Moi je travaille à 50 kilos Parce que notre salle Ça s'arrête à 50 kilos Les haltères Donc au coucher Incliner Etc Je travaille à 50 kilos Si je vais dans une salle Où il y a plus Bah je vais en profiter Pour mettre un petit peu plus Sur les haltères Pour me challenger moi-même Et là Dans ce cas-là Je vais utiliser les bandes Tu utilises aussi pour le low-wing ? Non Que pour pousser Pousser Pour ce qui est Pousse de charge Pouche Voilà Ok J'utilise les bandes Mais encore une fois Vous le voyez dans les vlogs J'utilise ça rarement Parce qu'il y a ma salle En tout cas pour les charges Que j'utilise J'en ai pas besoin Après ça veut pas dire Qu'il faut attendre d'avoir mal Pour les utiliser Mais Je suis dans une optique Où S'il n'y a pas besoin De les mettre Ne les mettez pas Parce que Bien sûr Il y a des muscles stabilisateurs Dans l'avant-bras Qui vous stabilisent le poignet Et qui travaillent beaucoup moins Quand vous utilisez ça D'accord ? Ok Ok Maintenant Passons la suite Parce que là Je commençais à être chiant J'ai senti que j'étais chiant Là il y a les bandes De tirage J'en ai déjà parlé Donc les bandes de tirage C'est très simple Vous les serrez Vous allez entourer ça Autour de la barre Et là Elle est bloquée Donc tout ce qui est Rowing Soulevée de terre Bûcheron Alter Pôle Le tirage Vous pouvez utiliser ça Alors Pour les mêmes raisons Que ça Je ne l'utilise pas tout le temps Parce que Le fait de serrer les mains C'est vos avant-bras Qui travaillent Quand vous serrez les mains C'est le muscle de l'avant-bras Et s'il n'y a plus besoin De serrer les mains Pour retenir la barre Par exemple Sur un Rowing Sur un soulevé de terre Ou sur un rowing Et bien vous allez Beaucoup moins travailler les avant-bras Perdre des avant-bras Et moi C'est justement pas ce que je veux J'aime les avant-bras Les gros avant-bras Que l'avant-bras soit pratiquement de la taille du bras A la Popeye D'accord T'as vu Popeye T'as déjà remarqué Il n'a pas de gros bras Popeye Il a des gros avant-bras C'est vrai Et donc j'utilise ça Par contre Parce que Quand il y a des charges vraiment lourdes Et qu'on veut travailler un minimum Comme la chaîne postérieure Ischio Fessiers Lombaires Ou même le dos Et bien quand c'est les doigts qui lâchent Et qu'on sent pas du tout le dos Les biceps Les fessiers Il faut quand même utiliser ça Donc vraiment Pour les séries courtes J'utilise les bandes de tirage Dès que je suis en série longue Et bien on se serre les mains Et on se fait mal Parfait En général quand vous commencez la muscu C'est le premier truc qui lâche Sur les tractions Sur le tirage C'est les avant-bras C'est les mains Les doigts c'est vrai Ouais mais les doigts Ca vient des avant-bras C'est les muscles des avant-bras Ok Donc Pensez à bien travailler Sans ça Tant que possible Après Encore une fois Moi vous le voyez Quand je fais du soulever de terre Si on Je sais pas Si je veux mettre 160 en série Je sais que je vais les utiliser Sinon C'est mes doigts qui vont lâcher Au bout de 5-6 reps Je vais être comme ça Les doigts ils vont lâcher Et j'aurai pas travaillé musculairement Voilà On a presque fini Et maintenant Il me reste Mes deux collations préférées Donc Il y a les Gopret Sotesti C'est une dingue Je sais pas si tu les as goûter Non je peux goûter Moi je goûter Comment c'est très bien Tu veux goûter ? Vas-y Comme ça Là Je pense qu'elle a balotté un peu dans mon sac Et ça risque d'être en miette Franchement c'est une tuerie C'est limite Le goût est limite Trop sucré Donc tu peux pas en manger trop C'est bon C'est bon T'as pas l'impression que c'est un truc Ouais protéiné Donc c'est protéiné Ca reste quand même un peu sucré Il y a des édulcorants Mais il y a quand même du sucre dedans Donc ça à consommer Moi je consomme tout de suite Après entraînement Ou avant Mais pas trop tard Et j'utilise ça en collation C'est de la bombe Et là Calme toi Je viens de les manger tout à l'heure Je vais les manger Ok Parce qu'il y en a là-haut Sur mon frigo Donc ça c'est des petites billes de chocolat Qui ressemblent grave au maltésaire En tout cas c'est la même texture Ouais Dedans c'est soufflé C'est aérien C'est un peu le même style Sauf que c'est un peu moins sucré Au goût Mais ça reste super bon Et c'est protéiné Donc là dedans Alors je m'en rappelle plus exactement Mais il y a 36% de protéines Donc 42 grammes Ouais ça fait du Euh disons 15 15% à peu près Et bien sûr les petites boules là Je crois que j'ai fait le tour J'ai Attendez je regarde là J'ai ma carte Fitness Park Pour aller dans tous les Fitness Park Ça c'est pratique Quand vous êtes inscrit Dans une chaîne D'ailleurs On est en contact là Avec les Fitness Park Pour faire un partenariat Et Ils nous ont demandé Pour faire un partenariat Qu'est-ce que vous voudriez en retour Nous on a demandé Euh Un prix Pour les frais d'inscription Pour tous nos abonnés Donc on va voir J'ai rendez-vous Enfin au moment où je vous parle J'ai rendez-vous demain Avec le mec Avec PJ Et le mec de Fitness Park Donc on va voir Comment ça se passe C'est une bonne initiative Merci Il est fort hein Avec ça Il est l'art avec CPG On est l'art Il y avait un pot de gel Il y avait un pot de gel Il n'a pas voulu le sortir Mais on sait qu'il se coiffe après la soirée Et dis Dis Qui t'a conseillé Et un petit pot de gel Il est très cher ce gel Là Si vraiment il faut faire un crédit Si vous voulez l'acheter Regardez la taille du pot 150 millilitres 15 euros Mais attention C'est une graine Lui tu mets une graine dans la main C'est chez les coiffeurs non ? Ou dans les magasins Professionnels Ça va Faites moi pas trop Je connais cette marque Je la connais J'en ai aussi un peu du Ouais mais non Moi je suis solide Il n'y a rien moi Il n'y a rien Mais pas des trucs Tu crois en bas Ou des trucs autres Excuse-nous Excuse-nous Moi j'espère en tout cas Que cette vidéo vous a plu Je ne voulais pas la faire tout seul Étant donné qu'ils étaient là Je me suis dit que ça allait être sympa de la faire à trois Dites-moi ce que vous en pensez Dites-moi si vous aimez bien ce format Dites-moi ce que vous voulez voir pour la prochaine J'avais pensé faire le même style Mais avec tous les compléments que je prends A quelle heure, comment, etc. Donc dites-moi dans les commentaires Partagez à max Likez à fond Allez voir bien-sûr la chaîne du frérot Jans 38 400 Bientôt je vais changer de nom Mais là 38 400 C'est comme ça Le skin c'est son C'était Son code postal Le mec il a une chaîne YouTube avec son code postal J'ai pas eu En fait j'ai tellement de choses à faire dans la vie Que j'ai pas eu Martinique ? Non, traduit 400 c'est là C'est ça Ok Guadeloupe 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 C'est 970 Bien-sûr Aussi la chaîne du frérot Yacob Boutiche Et c'est quand que ta prochaine vidéo ? J'ai déjà tourné J'ai déjà tourné avec Lutrofic Ah Je dois juste la monter Et on travaille beaucoup Mais ça fait bien deux mois que t'as pas sorti de vidéo Ouais Ouais même plus D'accord moi Bon allez On fait une petite dédicace Apechi Caprière Apechi Qui n'est pas fainu aujourd'hui Pierre-Chan Qu'est-ce que tu fais ? La Flachille Qui est à Lyon ? Pietre Jean Pietre Jean il met à bord Bon Allez c'était Alex avec Yannis Et Yacob Ponce On se dit à très vite Et surtout d'ici là Gardez la pêche Donc on est d'accord On vient de finir la vidéo Je viens de regarder le plan Et je leur ai dit Personne ne m'a dit Que j'avais les manches en Dragon Ball Z comme ça Là Mi t-shirt sans manche Mi manche Genre le mec qui ne sait pas trop tu sais C'est des bâtards quand même là Et en plus j'ai vu qu'on avait dit que j'étais gras non ? Ouais un petit peu Et là ? Là t'es encore plus gras là Ah sec T'as eu même le 4 ! Même le 4 il est hardeur C'est parti ! C'est parti !